Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le directeur général était également sur un autre engagement, donc je n'ai plus de les excuser. Donc ils m'ont demandé de lire ce mot. Monsieur le maire, madame la conseillère départementale, madame la présidente de Bretagne-Sudalita, mesdames et messieurs, c'est avec une grande satisfaction que la ministère participe aujourd'hui à l'inauguration de sa quatrième pension de famille. Nous avons une pension de famille sur l'Agnon, une sur Vannes et une sur Pompil. L'association a la chance de disposer désormais de 100 ces classes de pension de famille réparties dans les départements des comptes d'Armor et du Morbihan. Je tiens tout particulièrement à remercier la préfecture, la DETS et la DDTM, le département, la mairie de Pleur-Armel, Pleur-Armel Communauté, pour les divers soutiens apportés au projet. Je tiens également à saluer Bretagne-Sudalita et le cabinet Écume qui ont permis la livraison de ce bâtiment dans un délai remarqué. Entre la toute première pierre posée et l'accueil du premier accueillant. Je remercie M. le maire d'avoir mis à disposition ce terrain et maintenu votre engagement. Comme pour l'ensemble des dispositifs dont nous avons la gestion, nous poursuivons le travail de partenariat engagé avec l'ensemble de vos services, car c'est en s'appuyant sur cette collaboration que nous serons toujours en mesure d'apporter des réponses adaptées au public vulnérable et ainsi contribuer à la protection de ces personnes sur le territoire. Cet établissement qui s'inscrit pleinement dans l'instruction ministérielle du 4 juin 2018, relatif au plan quinquennal du logement d'abord, est une réponse à la pénurie de petits logements en faveur des plus démunis, sur le territoire de Pleur-Armel et plus largement sur le département du Nord-Bien. Cette pension de famille de 25 places et 23 logements est donc un chénon pertinent et précieux qui participera activement en politique d'accueil des publics précaires de notre territoire en proposant de véritables logements de qualité. Elle donne avant tout la possibilité d'avoir un chez-soi, sans contrainte de temps, sans obligation de sortie. Elle peut être soit l'aboutissement d'un parcours vers le logement, souvent après des années de galère, il faut le souligner, soit une étape avant l'accès à un logement autonome. L'admission au sein de ce dispositif peut être vécue comme un véritable soulagement pour les personnes accueillies. La pension de famille, c'est aussi le vivre ensemble, avec la mise à disposition d'espaces communs au sein de l'établissement, aussi à travers des animations programmées et encadrées par les professionnels présents sur la structure. Je salue Noémie et Tiffen, qui sont cachés là-bas, et Nadine aussi, j'ai une pensée pour Nadine qui est absente aujourd'hui, vous pouvez être à venir. Elle régule également la vie au sein de la pension de famille et règle les éventuels conflits. Enfin, je tiens à terminer ce discours inaugural en saluant l'ensemble des résidents. Je leur souhaite de vivre des jours heureux au sein de cette pension de famille. Nous resterons à leur écoute et les soutiendrons dans leur projet, qu'ils soient collectifs ou individuels. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute, et je souhaite une bonne visite, je crois aussi, qu'il y a un pot, un café, qui doit être servi. Merci, merci pour votre présence. Merci.